Jean-Pierre Bamba réclame plus de 68 millions d'euros de dommages et intérêts à la Cour pénale internationale CPI. Accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique en 2002 et 2003, il a finalement été acquitté en juin 2018, après avoir passé dix années en prison. Suite à son arrestation, la Cour avait fait saisir ses biens, notamment ceux au Portugal, en Belgique et en République démocratique du Congo. L'ancien vice-président congolais accuse aujourd'hui la Cour d'avoir laissé ses biens à l'abandon et réclame des compensations. La demande a été plaidée jeudi 9 mai, lors d'une audience devant la CPI. Jean-Pierre Bamba réclame 26 millions d'euros pour ses années de prison, se disant victime d'une erreur judiciaire, ce que conteste le procureur. Mais à 700 000 s'ajoutent 42 millions d'euros pour la dégradation de ses propriétés. Lors de son arrestation, la Cour avait demandé à plusieurs États de « je les sais bien » et saisir ses avoirs. Villa de Lux et Boeing 737 Afaro, Portugal, comptent en banque non certains offshore et six avions en RDC de sa propre compagnie aérienne. Son avocat Peter Haines accuse la Cour de négligeation. Il a raconté au juge la destruction de la flotte aérienne de Jean-Pierre Bamba. Qu'est-il arrive aux six avions à l'aéroport d'Unjili, à Kinshasa ? Eh bien, ils ont été déplacés sur la côte de l'aérodrome sur le... Eh bien, ils ont été déplacés sur le côte de l'aérodrome sur instruction de représentants de la Monusco et quelques jours plus tard. Face à l'objection des avocats de M. Bamba, ils ont été tout simplement détruits, découpés en pièces, a affirmé l'avocat. Des biens d'une valeur de 33 millions d'euros, tout juste découpés. C'en est fini des principales ressources de M. Bamba. À l'audience, l'un des greffiers, Marc Dubuisson, a contesté et affirmé que de nombreux biens étaient déjà hors d'usage avant même son arrestation. La réalité de ce dossier est que le travail de coopération a été long. Il a été difficile, car il a mis à jour, dès le stade de l'identification des biens, des problèmes complexes de droits, de propriétés, de multitudes de créanciers. Pour les avocats, l'affaire engage la responsabilité de la Cour, dont les ordonnances de saisie n'ont toujours pas été levées. Mais sur ce point, la Cour et les États-Unis qui ont procédé aux saisies se renvoient la balle. Les avocats veulent donc une procédure d'arbitrage, réponse des juges dans les prochaines semaines.